Aujourd'hui, je sors ma boule de cristal et je vais vous donner un petit peu quelles sont mes prévisions sur le transport aérien dans les mois qui s'en viennent. Est-ce que ça va repartir ? Est-ce que les prix vont augmenter ? Restez avec moi, on va lire l'avenir ensemble. Bienvenue à bord. Bonjour, oui, nouveau look. Il n'y a pas de coiffeur, c'est la Covid, ça fait qu'en attendant, c'est un bonnet. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Victor, chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis québécois. Et pour ceux qui me connaissent, et si vous connaissez peut-être Péret Cloutier, on a fait une vidéo ensemble, on vient de la faire par Zoom il y a quelques minutes, donc elle doit être publiée. Et je vais vous mettre un lien par ici et à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos. Donc si vous voulez savoir un petit peu quelle est mon actualité en ce moment, comment ça se passe pour moi à la maison, je vous invite à regarder cette vidéo. En attendant, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va parler un petit peu du futur. Ça fait quelques années que je suis de transport aérien, ça fait assez longtemps que je suis, l'évolution de transport aérien, j'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Donc j'ai regardé un petit peu comment sont passées les crises précédentes, notamment après le 11 septembre, mais tout ce qui s'est passé entre deux. Et j'ai ma petite idée sur comment les choses pourraient repartir. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont repartir, parce que ça va dépendre d'arriver des vaccins, mais une petite idée un petit peu sur comment je vois l'avenir. D'abord, je ne vois pas forcément l'avenir avec moi, qui travaille dans une compagnie aérienne, puisque pour l'instant on est en négociation entre un avocat et la compagnie aérienne pour savoir qui va garder son boulot, qui va la perdre, donc j'en sais toujours rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un service transport aérien très 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 restreint encore dans les mois qui viennent, jusqu'à ce que les choses se soient réglées. Oui, il y a encore des vols qui existent, il y a du cargo qui existe, on en a parlé il y a quelques semaines. Il y a un service minimum qui est ouvert pour les passagers, parce qu'il y a quand même des transports qui sont essentiels, mais l'industrie touristique va prendre quand même pas mal de temps avant de repartir. Le problème à court terme, c'est la disparition de plusieurs compagnies. On commence à en voir déjà qui ne volent plus, qui vont complètement rester cloués au sol, et je pense que d'ici la fin du mois de mai, malheureusement, c'est une tendance qui va s'accélérer. Les compagnies ont besoin de cash flow pour pouvoir survivre, parce qu'elles doivent continuer à payer la location de leurs avions ou le crédit pour leurs avions, tous leurs employés qui travaillent encore, même s'il y a un moins de passagers, il y a quand même un certain nombre d'employés qui font partie de la structure, la location des bureaux, les factures d'électricité, etc. Donc ça prend du cash, et en attendant, c'est qu'il n'y a plus d'argent dans les réserves, puisque la plupart des billets ont déjà été remboursés, et donc ça rend les choses pas mal difficiles. En moyen terme, la reprise va se faire lentement. Les routes principales vont continuer d'exister, les compagnies savent déjà quelles sont les routes sur lesquelles il y a un trafic important, donc elles vont être maintenues, et petit à petit, les années-là vont commencer à se remplir, et on risque de voir aussi l'arrivée éventuellement de nouvelles routes. Mais simplement parce que certaines compagnies ont disparu, et elles assuraient peut-être parfois un service essentiel entre deux villes, et donc peut-être que certaines compagnies qui existent encore vont commencer à ouvrir quelques routes qu'elles n'avaient pas dans le passé, mais qui sont plus importantes que des destinations secondaires. Le problème, c'est que ces compagnies ont toujours besoin d'argent, le remplissage n'est toujours pas complet dans les avions, ou même si les avions sont remplis au complet, en ce moment, je sais qu'on laisse souvent le siège, en classe économie, le siège du milieu disponible, c'est-à-dire que l'avion ne peut être rempli qu'au deux tiers, et en général, on essaie d'avoir plus de 80% de remplissage pour commencer vraiment à faire du profit. Donc, le problème, c'est que les prix vont monter, donc attendez-vous à ce que dans les mois qui viennent, les prix des billets d'avion continuent d'augmenter, les compagnies ne vont pas être désespérées de remplir les avions, elles ont besoin d'argent, donc elles vont dire, tu as besoin de voyager, j'assure un vol quotidien entre Paris et Montréal, si tu veux voyager, ça va être ce prix-là. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a moins de concurrence aussi, donc automatiquement, dès qu'il y a moins de concurrence, il y a un monopole sur les prix, donc à mon avis, avoir une tendance au prix augmenter, sachant qu'elles vont toucher que les business, la clientèle touristique, une fois de plus, ne va pas forcément voyager énormément dans les mois qui viennent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment également, c'est qu'il y a des gens qui ont de l'argent, des investisseurs, et s'ils ont l'idée de partir une nouvelle compagnie aérienne, c'est le moment d'acheter des avions, parce que beaucoup de monde essaie de s'en débarrasser, les compagnies en liquidation ont leurs avions, qui sont disponibles éventuellement à l'achat à des bons prix, et même les compagnies qui ont beaucoup d'avions et qui les louent aux compagnies, donc on appelle ça le leasing, elles vont récupérer plein d'avions parce que leurs clients ne peuvent plus les payer, et donc vont avoir un surplus d'appareil. Donc éventuellement, la valeur des avions va diminuer, et on est sur une demande, sur un marché où il y aura une offre qui est très importante, et une demande qui est faible. Donc les acheteurs peuvent négocier des bons prix, et acheter des appareils usagés, qui ne sont pas forcément très très vieux, et commencer à créer d'autres compagnies. Et c'est là où on va arriver sur le long terme, où on va avoir l'arrivée de nouvelles compagnies, et on s'entend que des compagnies qu'on appelle full service, qui ont un service complet, il n'y en a plus beaucoup qui se créent, maintenant on sait plus l'arrivée des low cost, autant début des années 2000, les low cost étaient en quelque chose sur lequel on n'avait pas encore l'habitude, on ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas automatiquement enregistrer un bagage si on avait un billet d'avion, ou pourquoi il n'y avait pas un repas sur un vol qui fait plus de deux heures, maintenant c'est rendu quelque chose de complètement normal, mais on a déjà des low cost qui sont au-dessus de l'océan Atlantique, mais on va commencer, on va arriver sur d'autres routes, et notamment au sud du Pacifique, pour l'instant elles n'existent pas. Avoir plus de low cost, ça veut dire créer une compétition, donc les compagnies qui sont full service, qui ont un service complet, souvent des compagnies nationales, vont devoir s'ajuster, et là on va avoir une compétition des prix, et à ce moment-là, les prix vont commencer à baisser. On va avoir aussi une nouvelle demande, puisque ça sera quelques mois après la Covid, peut-être qu'un vaccin sera mis en place, peut-être que les gouvernements vont avoir des restrictions, et vont dire on a besoin de voir votre preuve de vaccination pour que vous puissiez venir dans notre pays, de manière à ne pas relancer la contamination. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va commencer doucement à revoir la courbe montée, et avoir de plus en plus de passagers. Donc c'est très bien, mais on va être dans un domaine qui va être complètement différent. La compagnie sur laquelle je travaille commence déjà à se préparer, on sait qu'on va être très très différent, à l'issue de la Covid, que là où on était il y a quelques mois. Donc les services à bord seront différents, il va falloir, comme je disais, faire la compétition avec les compagnies ultra low cost, et donc elles vont pouvoir afficher des vols entre Paris et Montréal, par exemple, pour 199 euros. Est-ce qu'une compagnie nationale peut se permettre de faire ça ? Pas forcément, mais peut-être qu'elle peut avoir certains billets dans le même avion, vendus à un tarif moins cher, mais qui ne comprend absolument rien. Pas de bagages, pas de repas. Et donc on aura un nouveau système de classe, on aura quand même la classe économie normale, à un prix normal, mais on aura aussi une classe économie cheap, pas chère, mais où rien ne sera inclus. Et donc ça leur permettra de pouvoir justement afficher des prix compétitifs par rapport aux compagnies low cost, tout en gardant leur opération, et ne pas avoir toute la cabine comme ça, mais avoir seulement un certain nombre de passagers accessible à ce prix-là. C'est juste une histoire de marketing, et de pouvoir annoncer les prix les moins chers. On va avoir des routes qui vont s'ouvrir, une fois de plus, on va devoir continuer à compenser des routes des compagnies qui ont fermé, qui n'existent plus, donc les compagnies qui vont exister vont ouvrir éventuellement des nouvelles routes, et puis petit à petit, ça va repartir. Mais mes prévisions, c'est qu'à court terme, peu de routes, les prix qui augmentent, et à moyen long terme, on va commencer à avoir une baisse des prix, l'arrivée de nouvelles compagnies, l'arrivée de nouveaux services, et puis plus de compétitions, et donc plus de routes, et plus de meilleurs prix. Une fois de plus, c'est juste que moi, Victor, je pense, je ne lis pas encore l'avenir, ne me voyez pas la photo de votre main, je ne pourrais pas vous dire quel est votre futur, mais c'est un petit peu comment je vois les choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, une fois de plus, allez voir la vidéo que j'ai fait avec PL, je vous parle un petit peu de ma vie personnelle, et comment je vais travailler dans un hôpital pendant les deux prochaines semaines. Abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait, si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, et puis il y a plein d'autres vidéos dans ma collection, donc cliquez sur le bouton playlist, et vous pouvez passer encore des heures avec moi, et apprendre tout sur le milieu du transport aérien. Sur ce, bonne semaine, salut !